allez c'est dimanche c'est bonus petite nouvelle vidéo puisqu'on est dans les upscalers créatifs avec les précédentes vidéos dont je vous ai parlé on sait magnifique avait ouvert les hostilités magnifique haï et puis maintenant et puis ensuite créa et puis leonardo et puis d'autres applications on l'a vu avec scénario que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes et il s'avère que là je me baladais sur x et que je viens de tomber sur un poste de philippe 1337 qui est en fait un développeur d'intelligence artificielle allemand qui crée des applications d'ia open source et qui a laissé ce petit message sur x alors je vous le dis vite fait au cours des derniers mois j'ai fait de la rétro-ingénierie sur le célèbre upscaler de magnifique haï il utilise multi diffusion les tuiles contrôle net et détails laura dans un véritable esprit de liage l'open source pour que tout le monde puisse l'utiliser gratuitement dans vos applications il est conçu pour contrôler facilement la quantité d'hallucinations de ressemblant cette créativité vous pouvez l'utiliser sur répliquette dès maintenant avec un lien ou exécuter le localement avec l'interface utilisateur web à 11 11 les paramètres sont dans les commentaires donc ce très gentil monsieur nous propose et vous voyez une petite démonstration dessous en vidéo et comme vous pouvez le constater on est visiblement sur du qualitatif donc vous vous en doutez je suis donc allé sur l'outil sur répliquette pour l'utiliser vous faudra cependant à la différence de face to stickers où n'était pas nécessaire de se connecter il faudra vous connecter ici à hugging face pour utiliser son outil ce qui veut peut-être dire que vous serez limité au bout d'un moment dans la gratuité mais reste à voir pour l'instant moi je ne suis pas bloqué et donc voilà l'interface donc une interface classique avec ici une cellule pour déposer votre image et puis ensuite tout en bas les réglages qu'on connaît tous maintenant un prompt un négatif et différents réglages de créativité toujours de ressemblance etc etc donc là vous avez un essai que j'ai pu faire vous pouvez vous montrer tout de suite voilà donc image de ref voilà rendu comme vous pouvez le constater c'est quand même très 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 efficace là pour le coup on n'a rien à envier à magnifique vous voyez que les détails sont peaufinés que le visage est un petit peu transformé et c'est là dessus que je vais quand même rebondir puisque vous vous doutez bien que j'ai quand même fait quelques essais avant de vous le présenter et pour ce faire et bien j'ai repris certaines images qu'on a eu que j'avais pu mettre que ce soit sur leonardo ou sur scénario et notamment cette fameuse image pour ceux qui auraient vu la vidéo dont vous voyez vous rappelez de cette image là avec tous les dépôts et défauts qu'elle comporte au départ et je l'ai donc soumis également à l'outil de notre très cher compatriote allemand et vous allez voir le rendu je vous montre tout de suite s'il veut bien s'ouvrir voilà l'image de base on a pu avoir si vous n'avez pas vu je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour voir les rendus de leonardo et les rendus de scénario qui était très bon et voilà le rendu de de l'outil se répliquait et regardez ça très franchement encore une fois une réussite au niveau des visages même au niveau de la rue etc etc des détails ici sur le mur sont peut-être moins pointu que leonardo mais comme vous pouvez le constater le rendu des visages est très très bon également alors évidemment je pouvais pas ne pas retoquer sur les mains toujours pareil très compliqué cette image est vraiment difficile donc il n'y a pas de voilà on n'est pas encore je pense que d'origine les mains c'est déjà un problème et là au vu de l'image c'est très très compliqué et les fameuses chaussures où vous pouvez constater que là quand même malgré tout alors même si pareil la taille des chaussures reste problématique elle est liée au pied de la petite fille il a une petite il est entre deux il a quand même malgré tout lui essayé il est entre leonardo et scénario il a essayé de faire quelques lacets quand même malgré tout mais je suis assez agréablement surpris du rendu là en tout cas des visages j'ai également soumis notre fameux notre fameuse tatouée qui est alors attendez je vous montre la base qui se trouve ici donc pour ceux qui ont vu la vidéo vous en rappelez et je vais vous montrer le rendu de l'outil Peplicate hop regardez ça comme vous pouvez le constater on est quand même sur quelque chose de très très intéressant là voilà alors amélioration par contre des tatouages en bas qu'on avait peut-être pas forcément avec scénario amélioration et lissage du visage alors ça je vais venir aussi après après ici le tatouage peut passer c'est correct là les petites tâches c'est correct aussi la boue d'oreille il a quand même conservé en améliorant les détails on a un visage un peu moins fermé finalement un peu moins noir par contre sur la photo notamment au niveau de la bouche où c'est beaucoup changé je trouve et le tatouage central dont on avait déjà parlé dans les vidéos précédentes vous voyez que là il a pas extrapolé comme a pu le faire scénario en rajoutant vraiment un motif peut-être un peu plus symétrique mais à conserver finalement ce qu'il y avait au départ donc vous voyez que c'est quand même en tout cas très qualitatif par contre alors voilà moi j'ai pas joué sur les jauges j'ai laissé les réglages de base et je pense que comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo il faudra vraiment jouer avec ça avec la créativité et la ressemblance vous voyez on est à 0.6 sachant qu'on peut aller jusqu'à 1.6 donc je pense qu'il faudra jouer là dessus si on ne veut pas perdre en ressemblance parce que il peut y avoir voilà ce genre de problème je vais vous montrer une image de ref alors problème entre guillemets j'ai utilisé cette image là donc vous voyez le visage de cette alors attendez que je me perde pas voilà de cette jeune femme qui est assez réaliste je trouve avec tous les défauts qu'elle peut comporter mais quelque part qui lui donne je trouve une touche vraiment réaliste et voilà la sortie avec les réglages où je n'ai pas poussé du log et là vous allez comprendre là où je veux vous amener voilà la sortie donc vous voyez en fait que finalement sur cette image là l'upscaler tel qu'il est réglé là n'est pas forcément bénéfique alors il est bénéfique dans le sens où effectivement il va lisser les choses mais finalement il va enlever des détails que je trouve plus pertinent à gauche qu'à la sortie vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que là même là au niveau c'est ça qui est rigolo c'est que même au niveau de la broderie il a finalement fait péter de la broderie là vous voyez il a lissé mais ici il a créé des trucs c'est un peu bizarre limite on a l'impression que c'est des doigts presque puis surtout au niveau du visage voilà je suis moins convaincu je préfère à la limite ce rendu là avec plus de défauts finalement que là on est voilà très très lissé la bouche fait pas très réaliste l'accentuation là vous voyez donc c'est on avait déjà eu ce cas de figure et en fait là voilà c'est tellement amélioré que finalement ça dénature la photo de base et ça enlève des défauts qui n'en sont pas finalement enfin qui en sont mais qui donne une touche plus réaliste au truc donc là je trouve que c'est très flagrant sur ce rendu là après comme je vous le dis j'ai pas touché au réglage peut-être qu'en insistant sur la ressemblance on peut arriver à ne pas avoir une sortie aussi lisse que celle-ci j'ai eu un autre cas de figure pareil sur ce robot là je vais essayer de vous le trouver rapide ou là encore on va voir ce qui s'est passé vous allez voir c'est assez surprenant est ici notre personnage je vais essayer de fermer celle-ci là voilà alors il est où ? là je vais me perdre dans les fenêtres alors attendez il est là c'est celle-ci que je ne veux plus voir voilà donc voilà notre robot j'ai voulu voir un petit peu ce qu'il était capable de nous faire sur toute la câblerie entre guillemets de ce ciborg là et je vous montre le rendu de l'outil sans avoir touché les réglages voilà et là regardez alors autant je suis très satisfait du travail apporté là au câble vous voyez qu'il y a beaucoup plus de précision sur la droite que sur la gauche accentuation des contrastes lissage de certaines parties ici vous voyez tout ce qui est là en doré est beaucoup plus sympathique niveau rendu là petite touche des petits détails supplémentaires qui sont greffés et qui amène vraiment quelque chose de bon par contre si on s'attarde sur le visage là on va avoir un petit bug alors il a conservé effectivement l'espèce de motif qu'il avait là mais très sincèrement je sais pas ce que vous en pensez mais on a carrément l'impression qu'on est passé sur une femme quoi alors que c'est pas du tout le cas sur la gauche vous voyez tellement affiné là pour le coup que moi pour moi c'est pas du tout le même personnage franchement on dirait une nana quoi alors qu'on est sur un un jeune homme voilà qui fait un peu la tronche vous voyez qu'il a pas du tout le même visage à la sortie quoi donc voilà ça ce sont un peu voilà les limites et ce sont un peu voilà c'est là où il faut jouer sur les réglages alors je peaufinerai peut-être j'essaierai justement de voir si j'arrive à une sortie en modifiant les réglages d'avoir une sortie qui ne soit pas comme ça si différente que ce qu'on a au départ quoi et le plus facrant étant bien évidemment celle-ci mais là vous voyez que ça pose quand même aussi un problème parce qu'on est passé carrément d'un personnage masculin à un personnage féminin quoi voilà écoutez je vais m'arrêter là voilà je vous laisse tester ce petit outil qui est ma foi écoutez est open source j'ai tout fermé en plus voilà donc bon hop je me suis perdu avec toutes mes fenêtres je n'ai pas fermé la bonne fenêtre je vous mets lien en tout cas de cet outil très sympathique et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour à plus tard voilà